Aujourd'hui, direction Saint-Paul-de-Léon, dans le Finistère-Nord, où nous avons rendez-vous avec le légume chouchou des Bretons, le bien nommé chou-fleur. Une ferme bretonne sans chou, ça se fait pas dans la région. Du champ à l'assiette, vous allez tout savoir sur ce prince de la Bretagne. Et le chou-fleur a tout pour plaire. Démonstration en cuisine avec une amoureuse de ce légume parfois boudé. On peut aussi bien les travailler en cru pour des apéros, on peut faire des soupes, des veloutés. Moi, je trouve ça très joli, un chou. On dirait plein de petites fleurs. Mais avant de titiller nos papilles, rendez-vous dans les champs où la récolte d'hiver bat son plein. Il faut les chercher, ils font pas tous la même taille, mais nous, on va essayer plutôt de chercher un chou moyen, car c'est surtout ça qui est consommé en bio. Tiens, c'est comme les oeufs de Pâques, en fait, sauf que c'est des choux. De sa main experte, Eric ramasse les choux depuis déjà 10 ans. Ici, on travaille entre frères et cousins et les parents ne sont jamais bien loin. Cette exploitation, c'est avant tout une grande histoire de famille. Depuis que j'avais 2-3 ans, on me mettait dans un berceau au bout de la remorque. Du chou, je suis tombé dedans depuis que je suis tout petit. Ici, le chou-fleur se récolte toute l'année. Eric en cultive une quinzaine de variétés différentes. Plantée en été, cette plante rustique est récoltée tout au long de l'automne et même au cœur de l'hiver. Mais alors, pourquoi chou-fleur ? C'est une fleur qui n'est pas encore fleurie. Et c'est pour ça qu'on l'appelle le chou-fleur. Il n'y a rien de plus poétique. Il faut arrêter d'offrir des roses, il faut offrir des chou-fleurs. Avec plus de 200 000 tonnes récoltées chaque année, la France est le cinquième plus gros producteur mondial et le premier en Europe. Et les principaux départements producteurs sont sans surprise. Le Finistère, les Côtes d'Armor et l'Île-et-Vilaine. Il faut dire que notre chou-fleur adore le climat breton. En fait, le climat de la région est vraiment adapté à la culture de chou-fleur. C'est qu'il fait très rarement très froid. On descend très rarement en dessous des moins de 2 degrés. Et ensuite, c'est un climat aussi qui ne monte jamais très haut. Cet été, on n'a eu peut-être que 2 jours à 27-28. Pour bien se développer, le chou-fleur a besoin d'un sol limoneux, c'est-à-dire très fertile et drainant. Bonne nouvelle également, il adore la pluie et les agriculteurs aussi. On ramasse les choux par tous les temps, quand il fait beau, mais surtout quand il pleut. C'est vrai qu'ils ont tendance à pousser quand il y a un temps doux. Et quand il y a un temps doux, l'hiver, c'est plutôt du vent et de la pluie. Donc, il faut être équipé d'un bon ciré. Et surtout d'un bon couteau. Un bon coupeur de choux ramasse presque 150 choux à l'heure, toujours en veillant à bien protéger la fleur. Si on ne garde pas les feuilles, en fait, c'est qu'il va s'abîmer dans le transport. Et c'est pour ça qu'on a toujours tendance à garder une à deux couronnes autour du chou-fleur. Originaire du Proche-Orient, où il était cultivé il y a plus de 2000 ans, et très apprécié par les Grecs et les Romains dans l'Antiquité, le chou-fleur tombe ensuite dans l'oubli. C'est le jardinier de Louis XIV qui le remet au goût du jour. Le roi soleil paraît-il en raffolait. D'ailleurs, on trouve plein de bonnes choses dans le chou-fleur. C'est un produit qui est très riche en eau, donc du coup qui est peu calorique et qui va prévenir les risques de surpoids et d'obésité. C'est un produit qui est aussi riche en fibres, et donc du coup qui va permettre de faciliter le transit intestinal et d'améliorer la satiété. En hiver, il est même un super allié santé. C'est un légume qui est notamment riche en protéines, ce qui est assez rare pour un légume, et qui est en plus riche en vitamine C, donc une période où on a des défenses immunitaires qui ont besoin d'être un peu plus stimulées. Sur le port de Roscoff, nous retrouvons Eric en pleine livraison de ses choux. Bonjour Eric ! Comment ça va ? Ça va et toi ? Ça va nickel, je t'ai ramené les choux de la Coupe du jour. Ah bah c'est impeccable ! Originaire du Lot-et-Garonne, voici Anne-Nelly. Elle s'est installée en Bretagne il y a 20 ans. Cette ancienne militaire dans la marine est aux commandes de son restaurant depuis deux ans. La gastronomie bretonne n'a plus de secret pour elle. D'ailleurs, comment s'assure-t-on de la fraîcheur d'un chou ? C'est de l'avoir bien blanc, qu'il soit bien couvert, et puis après on regarde aussi les coupes pour voir s'ils ne sont pas jaunis. Comme ça on sait qu'il est fraîchement coupé, il y a encore un petit lait d'ailleurs. C'est une belle garantie de la fraîcheur du produit. Aujourd'hui, notre chef nous a concocté trois petites déclinaisons très faciles à réaliser. On commence par un couscous de chou-fleur. Anne-Nelly utilise le légume pour remplacer la semoule. Ça ressemble déjà un petit peu à de la semoule de couscous. Rien que la petite sommité fleurie, elle est déjà comme ça. Ça fait plein de micros petites fleurs. Elle commence par passer son chou au mixeur. Il faut le surveiller, il ne faut pas que ça soit trop petit non plus ni trop fin. Alors ça va faire du bruit. Elle plonge ensuite sa semoule de chou-fleur dans une eau bouillante. Et voilà, c'est parti pour cinq minutes. On est nickel. On sent encore le grain, mais c'est cuit, ça fond sous la langue. C'est parfait. Passer au tamis, puis dans un linge pour que les grains de chou se détachent bien. Puis agrémenter de raisins réhydratés, de quelques noisettes concassées et de coriandre fraîche. Puis verser une bonne huile d'olive, le tour est joué. Notre chef du jour le travaille aussi entier. Routier au beurre, une heure au four à 150 degrés. Dernière idée, une crème de chou-fleur au parmesan. Un plat parfait pour l'hiver. Et pour casser l'amertume du légume, Anneli a son astuce. Quand il y a des petits morceaux qui restent encore un petit peu fermes, ceci, on peut les enlever pour avoir quelque chose qui soit très très doux justement. Les fleurs sont cuites 20 minutes à la vapeur. Nous avons nos chou-fleurs vapeur qui sont cuits. Nous allons mixer avec la crème fraîche, le parmesan, du sel, du poivre et bien sûr un peu de bon beurre breton. Demi sel évidemment, sinon je vais me faire taper sur les doigts. Réchauffez ensuite quelques minutes à feu doux et c'est prêt. Ce petit côté crémeux, pas soupe, vraiment crémeux, c'est à dire plus épais qu'un velouté. C'est plus nourrissant, ça a un petit côté très réconfortant. J'aime bien le servir avec un petit peu de l'art fumé ou un oeuf mollet, des petites choses vraiment divers. Ne reste plus qu'à déguster et pour les plus réticents, à se réconcilier avec le chou-fleur. Et bon appétit !